voilà je voulais vous faire un témoignage ce soir c'était vraiment une journée très difficile et d'une grande tristesse pour les enfants aujourd'hui dans ma classe en tout cas et moi je suis institutrice en maternelle mais j'ai aussi trois enfants je peux vous assurer que mon coeur de maman il a pas arrêté de saigner aujourd'hui alors voilà donc lundi non mardi matin dans ma classe de petite section grande section où j'ai des enfants donc de trois ans jusqu'à six ans un papa est arrivé mardi matin avec un test dans la main nous disant que son fils avait été testé la veille au soir après la sortie de l'école avait été testé positif donc il nous ramène ce papier et moi entre temps j'avais déjà fait rentrer plein d'enfants dans la classe donc j'ai envie de vous dire moi qu'un enfant et soit positif dans ma classe ou pas les parents savent que je m'en fous mais comme de l'an 40 en fait si l'enfant a véritablement des symptômes qu'il se soigne et qui reste à la maison mais moi je suis pas là pour pour organiser les tests de qui que ce soit de quoi que ce soit sauf que malheureusement dans ma classe comme j'ai deux enfants handicapés bah l'une des comment des aesh c'est à dire des personnes qui s'occupent d'un de ces enfants handicapés est allé raconter à la directrice que cet enfant handicapé dont elle s'occupe avait été testé positif donc dans les minutes qui ont suivi la directrice a débarqué dans ma classe et m'a demandé donc de rappeler tous les parents pour leur demander de venir chercher leurs enfants bah c'est quelque chose qui vraiment me rend dingue quoi mais mais j'ai dû le faire parce que sinon bah je savais qu'elle allait me pourrir quoi donc j'ai rappelé tous les parents sauf que bah j'ai eu quand même un enfant qui n'est parti qu'à 16h de l'école parce que la mère n'avait pas eu le mot avant enfin le message avant et une maman qui n'est pas du tout venue chercher son enfant à l'école donc le soir l'enfant est allé à la garderie et il a mangé à la cantine aussi le midi voilà et donc moi j'estimais que j'avais fait mon devoir j'avais laissé un mot sur le répondeur téléphonique de la maman donc voilà j'avais fait mon devoir et rien pouvait m'être reproché sauf qu'en fait la maman nous avait pas averti qu'elle a changé de numéro de téléphone depuis le le mois de fin la fin du mois de décembre visiblement et donc voilà pourquoi elle n'a pas eu mon message sauf que bah hier elle a remis son fils à la garderie mercredi matin à la garderie donc comme ils étaient au courant de ce qui s'était passé dans ma classe ils ont refusé ces deux enfants parce que cette femme a des jumeaux un qui est dans ma classe et un autre qui est dans une autre classe de l'école et donc ce matin cet enfant en question arrive à l'école comme mon atsem était à la barrière en train de contrôler les entrées vérifier que les enfants qui revenaient en classe avait bien donné leur test etc etc parce que maintenant il faut savoir que le protocole sanitaire s'il ya un enfant qui est positif dans la classe c'est de faire un test à l'enfant le jour même et de réaliser un deuxième test un auto test comme ils disent à j plus 2 plus encore un deuxième auto test à j plus 4 je crois pas bon bref moi tous ces trucs là je vais je vais même pas les consulter je suis allée les consulter hier parce que j'ai une question particulière d'une maman mais d'habitude je les consulte pas voilà parce que pour moi le protocole sanitaire c'est un comment un ramassis de conneries c'est une préconisation et ça n'est pas en fait ça n'est pas la loi donc comme ce sont des préconisations on a très bien le droit de ne pas s'y tenir et de faire ce qu'on veut donc moi quand le cas se présente dans ma classe je conseille aux parents de ne pas faire de tests et de garder les enfants dix jours anciennement à la maison puis maintenant c'est sept jours donc tant mieux voilà donc ce matin le gamin revient à l'école je pense que mon atsem qui est à la barrière à contrôler que la maman lui avait fait passer le test bref et puis en fait bah il s'avère que non je m'en suis pas plus préoccupé que ça parce que comme je vous dis moi je m'en fous en fait tous ces trucs là c'est c'est pas mon domaine moi je suis pas médecin je suis pas je suis pas virologue voilà je suis pas technicienne de laboratoire c'est pas mon job ça moi j'enseigne j'enseigne et je respecte les enfants dans leur intégrité physique et morale et donc en fait je vais déjeuner le midi et quand je reviens de déjeuner en fait eh ben je me rends compte que les deux jumeaux avaient été placés en isolement excusez moi parce que c'est c'est tellement d'émotion ce que je suis en train de vous raconter je crois qu'on est deux on est dans une société en fait qui a perdu la totalité de sa raison d'abord on a laissé mourir des vieux et maintenant on est en train de piétiner des enfants quoi les deux jumeaux ont été mis en isolement dans un couloir ils sont tout seul et donc en fait ce qui s'est passé c'est que la responsable de la cantine s'est aperçu qu'un des jumeaux avait de la fièvre elle est allée demander à la directrice si la directrice avait eu le test les résultats du test PCR du jumeau qui est dans ma classe la directrice lui dit bah je sais pas je vais me renseigner auprès de la TSEM la TSEM lui dit ah bah non j'ai rien eu moi ce matin je pensais que vous vous aviez reçu quelque chose par mail ou quoi que ce soit bref personne n'avait rien eu donc du coup ils ont déclenché allez un espèce de plan de guerre là isolé les gamins tout seul dans le couloir et le summum de tout ils leur ont mis un masque ils leur ont mis un masque ce sont des enfants de maternelle bordel quand j'ai vu ça bah moi je me suis mise à pleurer mais qu'est ce que vous voulez on peut pas avoir ça quoi et les deux gamins en plus ce sont deux gamins handicapés ils comprenaient rien de ce qui se passait en fait ils comprenaient rien donc on a appelé leur mère leur mère est venue quand elle appuie on dira bon moi j'étais un peu remontée contre elle parce qu'en fait à chaque fois qu'on l'appelle voilà elle met toujours très très longtemps avant de répondre et très longtemps avant de se déplacer donc j'étais remontée contre elle parce qu'on n'avait pas de bon numéro de téléphone et parce que je trouve que voilà ce souci pas trop de ses enfants mais la directrice était là et donc là elle lui dit très très énervé homme vous allez faire tester vos deux enfants et là la maman lui dit mais sur un ton très calme bah non fait c'est hors de question je ne ferai pas tester mes enfants il n'y a rien qui rentrera dans le nez de mes enfants et là la directrice s'énerve encore plus en disant mais si c'est comme ça c'est la loi et là moi je me tourne très calmement vers la maman je lui dis effectivement madame vous avez le droit c'est votre droit le plus strict puisque comme la loi vous y autorise vous pouvez vous opposer comme vous avez l'autorité parentale sur vos enfants l'autre l'autorité parentale donc vous permet de vous opposer à tout examen médical ou soins médicaux sur vos enfants donc oui vous en avez le droit par contre en échange vous enfin vous comment vous vous engagez à garder vos enfants pendant sept jours en isolement à la maison et là la maman me dit oui oui mais ça il n'y a aucun souci par rapport à ça mais je voulais que les choses soient claires je veux pas que mes enfants soient soient testés et là la directrice bouillonnait bouillonnait mais non mais c'est pas comme ça mais en plus il a de la fièvre il faut le tester mais vous rendez pas compte c'est n'importe quoi et bref moi j'étais mais mort de rire parce que je savais dans quel état de d'embarras je la mettais etc et donc du coup elle dit vous partez pas comme ça j'ai une décharge à vous faire signer quelle décharge mais une décharge de quoi donc j'ai pas pu voir le papier qu'elle lui a fait signer c'est une maman qui parle mal le français et qui et qui 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 sait pas bien le lire quoi et donc j'étais assez outré qu'elle lui ait fait signer cette décharge je sais pas de quoi il s'agit du tout en tout cas ce qui est assez étrange c'est qu'après ma directrice est venue dans ma classe je pense qu'elle a dû réfléchir quand même à la suite de ce que la maman lui a dit et je dis à la directrice écoute je me sens très très mal de ce qui s'est passé je veux que tu le saches je veux que tu comprennes que la déclaration universelle des droits de l'enfant de 1989 en fait elle n'a plus cours dans notre pays plus aucun des droits élémentaires des enfants sont respectés on demande aux parents de leur faire passer trois tests en l'espace de cinq jours ils vont avoir des narines de cocaïnomanes les gamins et je veux que tu comprennes que c'est pas possible on a isolé ces deux enfants seuls dans le couloir ce qui est strictement illégal et si quelqu'un n'était pas arrivé en en l'occurrence c'était le l'aessage qui s'occupe des enfants handicapés si quelqu'un n'était pas arrivé pour s'occuper d'eux on n'avait pas le droit de les laisser comme ça la personne de la cantine elle doit le savoir elle n'a pas le droit de se comporter comme ça et je veux que tu saches que moi mon coeur de maman il saigne aujourd'hui ils saignent j'en ai pleuré de ce qu'on a fait à ces deux enfants de les humilier comme ça de les isoler des autres dans le couloir en leur mettant un masque sans qu'ils comprennent pourquoi et ben moi je peux pas voir ça et là j'ai vu des larmes dans les yeux de ma directrice et elle m'a dit moi aussi je suis une maman de trois enfants comme toi et je suis d'accord on a dépassé un stade qu'on n'aurait jamais dû dépasser ben voilà je sais pas quelle leçon doit tirer tout ça mais en tout cas je voulais que que vous sachiez comment ça se passe aujourd'hui dans une école du 93 voilà bonne soirée bon courage dans votre lutte parce que faut plus qu'on laisse nos enfants se faire piétiner